Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul nose, ça commence tout de suite donc j'ai fait, j'y suis salée aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le lundi 1er août euh, oui, pardon aujourd'hui nous sommes le lundi 1er août, donc j'espère que, je pense que tout le monde aura la même chose cette semaine donc pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances et on commence le petit haul tout de suite donc j'ai d'abord trouvé cette petite, alors d'abord, ouais, enfin bon j'ai trouvé cette petite chose-ci, qui est un thermos en fait il est juste trop trop joli, alors il y en avait trois sortes différentes vous aviez couleur bleu ciel, il me semble, et vous aviez un plus grand format à peu près de cette hauteur-ci, avec une tasse bleue, là c'est la tasse, en fait je vais vous le sortir donc c'est de la marque de la marque alors je sais que c'est norvégien blafre.com ça doit être blafre, voilà je sais que c'est norvégien, c'est 40, sans bisphénol ça tient au chaud pendant 6 heures, ça contient 350 ml c'est recyclable et la marque, ouais, bisphénol A, oui, sans bisphénol A je crois que c'est la marque blafre, voilà donc, et je l'ai acheté 3,99 euros Jules, qu'est-ce que tu veux ? je filme, je t'ai dit quelque chose Jules, tu peux partir s'il te plaît ? merci alors ça se présente comme ceci, c'est trop mignon avec la petite chouette, là et à l'intérieur vous avez, vous avez, vous avez le détail en fait tout simplement ne pas placer dans le congèle, le micro-ondes ou le lave-vaisselle, lavage à la main, en acier inoxydable bien sûr il y a des travaux dehors et dessous, designé en Norvège et pareil ici vous avez le petit bisphénol A free, sans bisphénol A, donc voilà, hop franchement pour 3,99 euros, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup et on a toujours besoin d'un thermos pour la voiture au cas où donc voilà, on peut laisser comment marche un thermos et l'intérieur, l'intérieur est comme ceci hop je trouve que c'est vraiment de très très bonne facture ça me voit que c'est de la bonne qualité et quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez, j'en prends un donc voilà hop, et c'est vrai que là, c'est sympa la petite étiquette donc c'est ça, c'est blafre.com donc ensuite, je pense qu'il s'agit de la même marque et ça c'était vraiment sur la fin de mon tour chez Nose j'ai trouvé cette chose si vous entendez des bruits, ne soyez pas surpris ce sont les enfants qui sont super excités donc cette petite boîte-ci, je me suis dit, ah, ce sont des petites assiettes et non donc c'est exactement ça donc vous voyez, vous avez le même bisphénol A free et c'est ça, c'est blafre en fait bisphénol A free et là c'est marqué Barnes Barnes Service voilà avec le petit éléphant 7 de petit déjeuner donc une dînette breakfast set pareil made in Norvège et le petit, vous voyez, la petite boîte là c'est vraiment super bien fait je trouve hop et en fait, vous avez trois objets vous avez, donc c'est détaillé ici vous avez l'assiette vous avez le bol et le mug donc c'est tombé en plus tout à l'heure quand je suis revenue donc j'avais peur que ça soit cassé mais non Dieu merci, c'est pas cassé ça je l'ai payé pareil 3,99€ donc franchement si vous l'avez trouvé, foncez parce que ça l'a vraiment super bien donc voici le petit mug trop mignon puis j'ai un petit garçon qui aime bien les éléphants donc voilà hop petit éléphant le bol assorti super bien fini ce sont des petites marguerites tout autour j'aime assez, j'aime bien et toujours le logo derrière vraiment c'est de la bonne facture c'est de bonne facture je trouve hop en porcelaine après c'est vrai que c'était quand même bien protégé dans l'emballage et enfin vous avez une assiette ça va j'ai de la chance pas de casse j'avais peur que ça soit cassé vraiment donc voilà la petite assiette non pas de casse et voilà ça fait vraiment une petite dînette je trouve ça trop mignon voilà hop donc ça 3,99€ donc je remets dans la boîte je te vois tu sais je vous vois cacher là-bas vous voulez venir dire bonjour ? oui après je te ferai mais pour l'instant je filme tu vois regarde là je filme avec la caméra tu veux qu'on montre ? oui alors viens ouais mais ça ne rentre pas tous les deux alors donc là c'est Paul tu fais coucou ? tu fais coucou à la caméra donc pour Paul j'ai pris parce qu'à la rentrée des classes on demandait il passe en CP on demandait un un taille crayon donc j'ai pris ce petit taille crayon-ci pour 50 centimes je ne connais pas du tout la marque attends mon amour je vais te dire quand est-ce que tu montres à la caméra donc voilà un petit taille crayon qu'on va ouvrir 50 centimes il y avait vert et bleu moi je l'ai pris vert voilà avec un réservoir on s'était demandé qu'il y ait un réservoir donc voilà un petit taille crayon tout à fait tout à fait simple mais vous prie Julie tu vas montrer ce que je vais te donner tu vas le montrer à la caméra viens voilà donc ça c'est pour Paul après tiens tu vas montrer ça j'ai pris ça pour Julie et Paul tu attends tu montres à la caméra tu montres c'est là la caméra mon amour là ce sont des rayons non des feutres il y en a 24 je ne sais pas du tout combien ça a coûté je vais regarder la note hop pardon chouchou alors la note je l'ai mise là les feutres coûtent 7 de feutres je crois et des nozes oui nozes et oui on est allé chez nozes tu l'as pas dit 24 feutres 1,49€ donc ça 1,49€ donc tiens c'est bon tu peux faire des dessins maintenant va parce qu'en fait le but c'est qu'il voulait il voulait des feutres pour aller jouer avec c'est pas comme s'il n'en avait pas déjà mais bon voilà après toujours pour Paul que vous avez vu juste avant je lui ai pris un sac bon on va me dire c'est un sac de bon garçon effectivement mais quand j'ai vu ça vous en aviez des roses oui je continue mon chéri à parler d'accord vous en avez vous pouvez aller jouer je vous dis Paul vous en aviez des roses des jaunes et des beiges mais beiges pas un joli beige pas un joli beige comme ça je veux dire un beige vraiment cac à doigts vraiment pas beau donc je me suis dit que jaune ça lève pas mal pour Paul on va voir si c'est trop grand pour lui on le gardera pour d'autres choses et c'est de la marque Everlast donc je pense que tout le monde connait la marque Everlast c'est d'où les gants de box il y a des gants de box et voilà ça n'a pas bougé c'est une valeur sûre des affaires de sport aussi et je sais pas ça sent ça sent super bon je pense en fait ça devait être remballé avec des produits de laissive parce que le sac sent super bon et voilà vous avez quand même une capacité assez grande dedans ça me fait penser au sac un petit peu ispac c'est un petit peu le même même format le logo et je trouve assez sympathique donc voilà et le Everlast je l'ai payé 12,50 euros voilà et j'ai vu qu'à peu près il valait bon alors je l'épaule s'il vous plaît vous prenez vos feutres et vous allez dans votre chambre parce que moi je parle à la caméra au revoir allez donc voilà 12,50 euros ça doit valoir 20,25 euros donc je me suis dit pourquoi pas mais c'était pas encore déballé donc ça c'est fait désolé ils m'ont un peu perturbé ensuite j'ai pris ce petit cahier vous avez plusieurs lots de cahiers comme ceci donc c'est la marque Elle ce sont des cahiers assez mignons moi je trouve que pour prendre des rendez-vous marquer des commandes tout ça je trouve que c'est assez pratique et 1,60 euros le petit cahier et voilà ce sont des feuilles complètement basiques voilà pas pas de carreaux à l'intérieur juste des petites lignes comme ça et je trouve que dans le sac ça prend pas de place c'est plutôt sympathique après qu'est-ce que j'ai pris d'autre on va rester dans tout ce qui est un petit peu scolaire j'ai craqué alors il y avait énormément d'arrivages de cette marque donc la marque Clairefontaine j'ai pris cette trousse que je trouve juste magnifique vous avez un petit diamant ici pour faire la bague en fait du personnage sur le sur le packaging je trouve ça super beau c'est donc Clairefontaine et c'est la gamme les cakes de Bertrand les cakes de Bertrand les cakes de Bertrand j'avais déjà vu les cahiers les bloc-notes de cette de cette gamme ainsi et vous avez toujours le petit rappel ici vous voyez voilà je trouve ça super beau très très bonne qualité j'ai déjà eu des trous Clairefontaine parce que j'étais encore sur les bancs des cols et effectivement ça bouge pas moi je compte recycler ça en trousse de make-up parce que voilà on a toujours besoin de trousse moi je suis madame trousse et ça ça prendra pas de place et franchement c'est très très doux comme tissu on sent que c'est de très très bonne qualité et voilà c'est assez épais au toucher je sais pas comment vous expliquer en tout cas c'est très agréable et moi j'ai craqué alors au début je trouvais que c'était Audrey de Berne moi qui suis une grande fan de Audrey de Berne mais non c'est un autre personnage mais je trouve ça très très joli vintage un peu pin-up j'aime bien voilà et 3 euros pardon 3 euros 49 voilà donc super bonne affaire et ensuite on va finir avec on finira avec la beauté alors la beauté vous allez voir il y a rien il y a 3 gel douches et une couleur mais bon voilà on va dire que ça fait partie de la beauté j'ai pris parce qu'il m'en manquait un trio d'éponges Nicole vous savez c'est la marque qui est distribuée chez Intermarché les 3 éponges m'ont coûté je crois moins de 2 euros tampon vert éponge 1 euro 20 et effectivement je suis allée chez Intermarché je crois que ça valait 3 euros chez Intermarché donc j'ai économisé 1 euro 1 euro 50 1 euro 60 voilà j'ai pris aussi ce petit cochon alors je vais l'ouvrir en fait vous savez alors ça coûte 1 euro 99 vous avez plusieurs dessins dessus moi j'ai pris celui qui était à peu près le moins le moins moche on va dire et en fait c'est vous savez ce que mettaient nos grands-mères dans le linge quand on était enfin moi quand j'étais enfant j'avais une de mes grands-mères qui mettait ça dans son linge pour éloigner les mythes et en fait c'est rempli vous savez de de pétales de lavande en fait tout simplement ça sent divinement bon ça sent pas du tout le chimique je ne sais pas de quelle marque c'est parce qu'il n'y a aucune marque sur le packaging et voilà c'était un petit un petit pochon comme ça c'est marqué carcassonne c'est trop choupi donc vous mettez votre petit pochon là-dedans et voilà ça me fait penser à mes grands-mères et je trouve ça assez sympathique donc voilà il n'y a pas un petit dessin là non donc voilà c'est plus humain on voit que c'est c'est artisanal c'est plutôt sympa je suis-je occupée comme je l'ai dit il y a 5 minutes tu attends d'accord tu attends s'il te plaît il faut un crayon pour pouvoir tailler le crayon allez papa va pas vous voir vous attendez là-bas que j'ai terminé merci donc voilà comment ça se présente et voilà vous mettez ça dans votre dressing franchement c'est loin de limite de manière naturelle et moi j'adore l'odeur de la lavande donc aucun problème là-dessus j'ai pris également un petit paquet supplémentaire de coton d'une marque espagnole il me semble ah non italienne je ne sais plus de la marque cotonplus.it je sais que c'est une très bonne enfin j'en suis à mon troisième ou quatrième paquet jules tu fais bouger la table s'il te plaît fais attention tu fais bouger la table jules la caméra saute tu peux partir voilà donc le petit paquet de coton je crois qu'il valait à peu près 70 centimes quelque chose comme ça et comme pour les vernis à ongles pour des maquillages tout ça on a toujours besoin de coton même si j'en ai toujours mais un paquet en rabe ça ne coûte rien 79 centimes carré vous savez ce sont les carrés qui sont déjà un petit peu on va dire imbibés mais moi je trouve que ce n'est pas imbibé mais bon voilà ça marche très bien c'est assez épais et moi j'aime assez ensuite surtout pour le pour le vernis à ongles et en fait la première chose que j'ai vu en rentrant c'est ça c'est une couleur tout simplement de la marque Eugène Color c'est Eugène Perma ça appartient à Eugène Perma et c'est je n'ai pas vérifié l'intérieur par contre mais bon voilà pas de soucis alors je ne sais pas ce que ça vaut j'ai pris marron cacao moi qui prends toujours châtain châtain foncé bon ma foi ça pourra recouvrir un petit peu quand même les cheveux blancs qui commencent à pousser doucement mais sûrement n'est-ce pas et cette couleur je l'ai payée je crois 2 euros couleur 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 Eugène Color 2 euros 42 et on voit il y a tout dedans vous voyez franchement 2 euros 42 et je crois que dans le commerce ça vaut entre 5 et 6 euros je crois 4, 5 ou 6 euros donc voilà vous aviez noir toutes les gammes de marrons marrons cacao châtain clair enfin bref franchement pas mal de pas mal de choix et pour terminer ouais c'est tout pour terminer j'ai pris 3 gels douche Ushuaïa et en fait vous savez très bien que moi je suis pas du tout j'achète pas les gels douche standard qu'on trouve dans le commerce mais là j'ai vu que c'était des gels douche bio certifié bio certifié éco vert donc c'est de la gamme il y en avait énormément donc foncé douche régénérante huile d'argan bio voilà du Maroc 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle parfum 100% d'origine naturelle naturelle sans colorant sans parabènes texture onctueuse crémeuse et bon il y a des sulfates il y a des sulfates après franchement il y a quand même la belle éco vert sans colorant hum qui suit d'agriculture biologique certifié éco vert voilà franchement je suis super contente c'est la première fois que je trouve des gels douche Ushuaia certifié bio j'ai vu également qu'il y avait des déodorants certifié bio donc franchement pareil de chez Ushuaia 1,69€ l'unité voilà franchement et ça sent super bon ça sent effectivement un petit peu le hamam j'adore j'aime assez ces odeurs assez enveloppantes assez chaude j'aime beaucoup on sent bien l'huile d'argan donc franchement j'aime beaucoup voilà j'espère ah oui ah si je vous ai montré je vous ai montré non il n'y a pas de soucis j'avais cru je ne vous avais pas montré en fait le sac de mon fils voilà désolé pour les petites fourmis qui sont venues s'incruster sur la vidéo je vous embrasse très très fort on se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite faites attention à vous prenez soin de vous et à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?